Un jardin historique construit dans les années 1800. Nous sommes ici à Kildangen Farm, le principal des sept haras de Sheikh Mohammed en Irlande. Et nous rencontrons Jimmy Highland. Bonjour, Jimmy. Pouvez-vous présenter les Kildangen Farm à l'international? Oui. Kildangen Stood est le principal farm pour Sheikh Mohammed. Nous avons sept farms en Irlande. Kildangen est de 1500 acres. Nos stallions sont ici. Notre principal opération des jeunes stocks est ici. Les sept farms sont de 4'500 acres. Nous avons environ 500 à 600 hrs. Sheikh Mohammed donne l'employment à 250 personnes. Alors beaucoup de chiffres, des chiffres très impressionnants. C'est giant ici. Kildangen Farm, c'est le radon principal. Il y a les étalons, des fôles et surtout c'est le centre de pré-entraînement. Il y a à peu près 700 à 800 hectares rien qu'ici. Et au total dans les sept fermes. Il y a à peu près de 4'500 acres. 4'500 acres, donc ça fait un petit peu moins de 2000 hectares au total. C'est absolument impressionnant. Et au niveau du personnel, il y a à peu près de 250 personnes. C'est 250 personnes qui travaillent ici à Kildangensted. L'une des principales attractions de l'Irish Stallion Trail. Avec notamment un étalon que tout le monde connaît. L'une des stars, c'est Chamardal. L'une des principales attractions de l'Irish Stallion Trail. Et il y a beaucoup d'autres personnes. Je suis venu voir Chamardal. Vous avez ici l'une des bestes stallions de l'Irish Stallion. C'est le chamardal. Quels qualités vous donnez à la production ? Chamardal est un très dur racer. Il a été battu sur les racers. Il a été battu sur les racers. Il a été battu sur toutes ces racers. Il a été battu sur toutes ces racers. Il n'y a jamais été battu. Et je pense qu'il a été battu sur son progeny. Vous pouvez le voir avec Luc de Vega. C'est un très bon racer. C'est maintenant un très bon stallion. Et Casamento. C'est son de Chamardal. C'est un très dur deux ans. C'est un très gentil. C'est un très gentil. C'est un très gentil. C'est un très gentil. Ce sont les principales caractéristiques. C'est que Chamardal passe sur son stock. Donc nous regardons très vite. L'année prochaine. Nous avons Fintry Theron. C'est trainé d'Andra Fab. Elle est très excitante. Et nous avons des deux ans d'Irlande. L'Ossida avec Jim Bulger. Et Toscanini avec Mick Calford. C'est un très excitant pour Chamardal. Alors déjà Chamardal c'était un cheval dur lui-même. On se rappelle. Il a gagné en France. Il allait devant. De bout en bout. Il n'a jamais été battu sur le gazon. C'était un véritable combattant. Et il transmet ce fighting spirit. Cette combativité à sa production. Avec maintenant des chevaux qui sont étalons. Notamment les succès de l'OPD Vega. Qu'on connaît tous. Très bon étalon. Et il y a aussi des trois ans. Qui étaient donc deux ans en 2014. En France et en Irlande. Dans lesquels sont fondés beaucoup d'espoir. On va demander quel est les types de juments qui viennent à Chamardal. Quel type de mares comme Chamardal. Quel type de mares comme Chamardal. Quel type les compagnons. Quel type les compagnons. Quel type les compagnons. Il prend une très hausse. Il est à 70 000 euros. Les compagnons. Il est à peu près des compagnons. Il est probablement aux impôts des compagnons. Des compagnons qui sont déjà provoches. Les compagnons qui ont déjà provoches. Je pense qu'il peut envoyer une compagnie rapide. Un compagnie rapide. Il est de toute façon très durable. Et je pense qu'il est à moi. Si la compagnie est de bonne qualité. Elle est déjà provochée. Les compagnons sont heureux. Ils la font de mieux compagnie. Alors au tarif où il est évidemment 70 000 euros le cheval reçoit vraiment des niveaux de mètres de poulinières très très élevés essentiellement des poulinières confirmés qui ont déjà produit de grands chevaux pourquoi pas de groupe 1 mais alors au niveau des distances c'est vraiment ouvert puisque lui-même c'était un cheval de distance intermédiaire il a gagné les jockeys club sur 2100 mais aussi groupe 1 sur 1600 mètres donc il y a des juments de vitesse de tenue ou distance intermédiaire qui viennent à Chamardal mais en tout cas que du très haut niveau Un autre cas, pas un newcomer mais encore un jeune stallion, Don Approach, c'est un horse chestnut, pouvez-vous introducer cet horse à l'international public ? Don Approach est un son de New Approach qui est un très bon racehorse, New Approach qui a été batté comme un 2 ans et on a gagné l'Iris Derby et l'Ingles Champion Stakes dans un style brillant 'rent son son Don Approach ou ait été battu pour l'есть dans le 2 ans et on a gagné les 2 ans et il a gagné les premières 2er winnes au lots d'une année il a a gagné, branché la veille de la Vagronbre et qu'est ce soir à l'où il a gagné on a gagné les clefs who dribbart, reвидné le corps de Reille Lascaux vient donc dans le style collègue les 2 eric chevaux en Friedery et à l'increment mon style et on a suivi nous deux quelques 1umières went avec le win aux guineas C'est uneらい bonne performance de questo et gagner pour le sì c'est деле bast биote perforumment pour un horse qui est à giveurs qu'on a gagné comme une 2 anos et puis gagner aux guineas Alors voilà, je vais couper parce qu'il y a tellement de choses d'informations Et oui, alors un, Don Approach est un jeune étalon, lui-même issu d'un jeune étalon New Approach qui était un champion à deux ans et à trois ans puisqu'il a gagné le derby Et Don Approach un peu dans le même esprit, il est resté invaincu à deux ans Et pas que ça, il a gagné le D-Worstex à la fin d'année Mais il avait commencé par gagner la toute première course du programme irlandais pour les deux ans C'était, it was in April or March or May, the first race he won ? April April, en avril Et puis à trois ans, eh bien, il a duré puisqu'il a gagné les Guinées Alors un jeune étalon, comment se passe-t-il ? So, could you explain his young carrier as a stallion, he travels a lot already Well, Don Approach, he was full here the first year, oversubscribed, every breeder wants to use him And following his season here, he shuttled to Australia and was very popular in Australia Like the Irish breeders, the Australians like two-year-old speed, toughness, soundness, durability And so he was very popular down there He's returned here now, we've got his first fall on the ground, a very nice filly, out of an Indian Ridge mare And we're very excited about Don Approach, his progeny Alors voilà, il a commencé sa saison de monte en 2014, il était plein, 150, something like that, 130, 150, voilà, 150 juments en 2014 Ensuite il est parti en Australie, il a enchaîné, il était plein aussi là-bas, là-bas aussi, les joueurs cherchent de la vitesse Et puis de retour ici en Europe, en Irlande en 2015, il est de nouveau plein, il va être limité à 130, 130 this year, I think Yes, il va être limité parce qu'il fait aller à shuttle, donc il ne faut pas non plus trop tirer sur la ficelle 130 juments, et donc les premiers foules viennent de naître et ils sont assez costauds, ils sont comme lui Voici donc pour la jeune carrière de Don Approach Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !